Salut les amis, vous étiez nombreux à me demander mon petit body check après upgrade je ne l'avais pas encore fait donc c'est tout de suite en vidéo Voilà, donc le projet c'était de trouver une occasion de l'année, pas trop chère afin de pouvoir la customiser avec de beaux périphériques et je voulais absolument pour tester un cadre carbone car c'est la première fois que je roule avec un cadre carbone, j'ai toujours roulé avec de l'alum donc j'ai trouvé cette petite occasion qui avait roulé 6 mois je l'ai payé 3000€ donc pratiquement moitié prix, même un peu plus que ce qui vaut d'origine et du coup j'ai pu me faire plaisir en changeant pas mal de composants comme vous allez pouvoir le voir sur le body check, à part les amortisseurs et le cadre il n'y a plus rien d'origine et encore c'est pas tout à fait vrai sur les amortisseurs, vous allez le voir de suite sur le body check on va commencer par les seuls composants qui sont restés d'origine c'est à dire la Fox 34 Performance Elite en 140 et le Fox DPS derrière en 140 mais comme je l'ai dit en vidéo c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont été envoyés à la société Novipart Performance qui a customisé tout ça avec un setting spécifique à mon poids et à la géométrie du vélo côté roues on s'est fait plaisir, on a fait un montage artisanal de chez Asterion on est sur les modèles carbone I1AM en 29 les pneumatiques arrière est un agresseur en 230 et pour l'avant on a donné ça à Schwabble avec un Magic Marie en 240 gomme soft la transmission quant à elle a été donnée à Sram avec un groupe AXS XX1 on a mis dessus un plateau ovale Absolute Black en 28 dents comme vous pouvez le voir la cassette est juste magnifique bon elle commence à être un petit peu usée parce que ça fait un an que j'ai roulé aucun souci avec d'ailleurs depuis la tige de sel a été donnée aussi à Rockshox AXS alors ça ça a été le petit pari du vélo parce que comme on le sait les Reverb 1 à câble n'étaient pas au top en question de fiabilité pas de souci pour le monde le freinage on reste sur de l'exotique on a donné ça à Trickstuff avec les modèles d'Irettissima donc Trickstuff ils ont la particularité de faire du frein on va dire sur mesure vous pouvez remplacer mettre les couleurs que vous voulez surtout ils sont customisables à souhait quoi ce que vous voulez c'est des freins 4 pistons avec huile minérale devant on l'a couplé avec un GELFER en 200 mm et un 180 mm à l'arrière alors ces freins sont vachement progressifs tout en ayant un freinage vraiment hard quand il y a besoin les grippes ont été données à Ergon avec leur grippe GE1 ergonomique sur un guidon de la marque Reverse RCC en 550 de longueur guidon carbone qui a la particularité de filtrer les secousses posé sur une potence SB3 en 50 mm de longueur et on a mis un jeu de direction Ken Creek alors voilà dans cette configuration U gradé le VTT sort à 12,8 kg c'est quand même pas mal parce que d'origine il était à 13,6 kg donc on a gagné pratiquement 1 kg comme vous avez pu le voir je me suis fait plaisir avec de très beaux composants dessus c'est un vélo qui du coup grâce à tout ça vachement vif au pédalage très homogène en terme d'équilibre en montée même raide il n'a pas tendance à cabrer ça c'est génial donc du coup on arrive vraiment à faire des montées techniques sur le VTT en descente idem c'est fantastique même moi qui ne suis pas très bon en descente il arrive à me faire passer des trucs donc je me sens bien dessus le système ride 9 en plus peut agrémenter tout ça parce que si vous savez que vous allez faire une journée par exemple en bike park vous pouvez changer la géométrie et passer vers la géométrie la plus typée des haches et si vous savez que vous n'allez pas faire trop de descente cassante et que vous allez enfiler des kilomètres vous pouvez le mettre en position XC il y a 9 positions de réglage et pour ça c'est le top voilà j'espère que pour ceux qui voulaient savoir comment j'avais équipé mon VTT ce petit bike check vous plaira et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo ciao tout le monde c'est parti